Salut à tous c'est Maya et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo très particulière puisque c'est une vidéo que je n'ai jamais faite sur la chaîne et aussi vous me retrouvez dans un décor totalement autre en fait à ma bibliothèque donc on se retrouve aujourd'hui pour faire les favoris pas du mois mais de la saison en fait donc les favoris de cet été ce que moi j'ai préféré parmi quelques catégories que j'ai choisi en fait donc je vais choisir quelque chose en fait dans les catégories que je vais vous nommer et on commence tout de suite donc puisqu'on est sur une chaîne de livres en fait je vais commencer par mon livre en fait favori de cet été il s'agit donc de Red Queen de Victoria Aveillard publié dans les éditions MSK je ne l'ai pas sur moi mais je pense que vous voyez vraiment de quel livre je vous parle donc je vous mets une image quand même pour moi en fait Red Queen ça a été le coup de coeur en fait parce que je ne m'attendais vraiment pas à ça la fin en fait m'a surpris et c'est quelque chose que j'aime quand une fin me surprend j'ai adoré les personnages peu importe le rôle qu'ils ont joué je les ai tous adorés j'ai adoré l'univers pour moi c'est une dystopie entière en fait j'adore tout ce qu'elle dénonce parmi la société et tout qui est deux groupes en fait de personnes donc les Argentes qui sont les personnes en fait plus hautes dans la société en fait qui ne se mélangent pas en fait aux rouges donc ceux qui ont le sens rouge les argents ont le sens argent les rouges donc du coup ce sont ceux qui sont reclus ils sont destinés à aller à la guerre à en fait faire toutes les choses que les Argentes ne vont pas faire parce que c'est des tâches pénibles en fait et franchement Red Queen pour moi c'était une révélation mais internationale un énorme coup de coeur de 2015 et je vous en reparlerai à la fin d'année 2015 pour vous faire un résumé de mes coups de coeur en fait de l'année mais Red Queen apparaîtra c'est sûr et certain je l'ai acheté aussi en véo donc du coup je suis heureuse je pense prochainement le lire donc plus en fait vers l'automne, l'hiver je pense plus qu'en fait c'est plus la période pour le lire j'aurais peut-être pas dû le lire cet été mais de toute façon c'était un coup de coeur même l'été mais je pense le lire vers l'automne ou l'hiver ensuite deuxièmement la catégorie des films donc cet été j'ai vu un film qui m'a touchée au plus profond de moi qui m'a chamboulée qui m'a réveillée plein d'émotions plein de sentiments il s'agit du Petit Prince en fait c'est une autre version que le film qui est sorti il y a quelques années en fait il y a un film d'animation qui est sorti il y a quelques années maintenant mais Le Petit Prince dont je vous parle est aussi un film d'animation mais ça c'est pas en fait le livre reproduit en film du tout c'est en fait une petite fille qui déménage en fait dans une maison puisqu'elle va rentrer dans une école primaire en fait privée qui forme bien en fait les élèves pour pouvoir faire ce qu'ils veulent faire plus tard donc tout est gadré dans sa vie en fait comme sa mère donc sa mère lui prépare un tableau en fait où elle a plein de... en fait toutes les minutes en fait de sa vie sont comptées chaque minute elle doit faire quelque chose en fait elle a un programme spécial pour pouvoir rentrer dans l'école donc voilà en fait le problème de cette petite fille c'est qu'elle a pas d'imagination c'est qu'elle a pas d'enfance en fait elle fait que de travailler de faire tout ce que les grands en fait entre guillemets font et donc du coup elle a pas tout cet aspect enfantin que les enfants ont en fait et donc du coup je trouvais ça mais vraiment super le fait en fait comment elle se libère je vais pas tout vous dévoiler mais en fait vous allez le voir quand même si vous regardez le film ou si vous l'avez lu de toute façon mais elle rencontre son voisin qui est en fait un vieux monsieur très très vieux monsieur qui est en fait l'aviateur du petit prince donc si vous connaissez l'histoire du petit prince il y a en fait c'est l'aviateur en fait qui raconte ce qu'il a raconté il raconte et en fait et bien c'est lui en fait l'aviateur c'est le vieux monsieur et il va lui raconter toute l'histoire qu'il a vécue avec le petit prince et ça ça va être reproduit différemment en fait dans le film parce qu'on a le côté animation en fait en 3D enfin je sais pas comment on s'appelle mais les trucs récents en fait qu'ils font et aussi on a l'autre côté de l'histoire où il raconte ce qui se passe avec le petit prince ça c'est pas fait dans le même 3D en fait que l'histoire avec le monsieur et la petite fille c'est fait séparément et c'est fait avec une autre matière que j'ai trouvé ça magnifique c'était vraiment beau et j'ai pleuré deux fois en fait dans cet animé j'ai pleuré bah je vais pas vous dire en fait que j'ai pleuré mais il y a deux moments qui sont assez forts en fait dans le film un truc avec la rose et un truc avec le monsieur c'est tout ce que je veux vous dire si vous avez vu le film vous savez peut-être de quoi je parle enfin j'espère et si vous allez si vous l'avez pas vu je vous conseille mais immédiatement de sauter sur sur le streaming s'il est sorti parce que je sais pas du tout quand est-ce qu'il sort tiré en DVD puisqu'il est sorti au mois d'août début août il me semble en film cinéma donc du coup je sais pas quand est-ce qu'il va sortir en DVD mais de toute façon si vous me connaissez vous savez que j'ai de livres préférés donc du coup j'ai Le Petit Prince qui est pour moi le livre en fait le plus je sais pas le classique qui m'a le plus touchée que j'aimerais toujours en fait et j'ai aussi Rouge Rubis donc la trilogie de Kersinger mais bon ça vous le savez sûrement je vous ai fait un coup de foudre dessus donc voilà on en a donc fini pour les films et maintenant on passe aux séries alors les séries pour moi c'est voilà c'est toute ma vie je regarde toutes les semaines je regarde je sais pas combien d'épisodes et donc du coup il y a quelques séries en fait que j'avais envie de vous parler si jamais vous les connaissez bah vous si vous les aimez vous pouvez me dire que vous les aimez aussi et du coup j'ai envie de vous parler de Teen Wolf qui est une série pas pour les jeunes en fait pas pour les ados spécialement mais pour les jeunes c'est une série surnaturelle donc du coup Teen Wolf en fait il y a des loups si vous wolf, loup enfin voilà en fait il s'agit de loup-garou j'avoue en fait que la première saison n'est peut-être pas addictive en fait mais il faut poursuivre enfin la première saison a que 12 épisodes il me semble donc du coup il faut poursuivre les autres saisons et quand on arrive dans les saisons d'après enfin moi ma saison chouchoute c'est la saison 3 même si les autres je les ai adorées j'adore la dernière saison qui est sortie parce qu'il y avait le méchant en fait qui s'appelait Théo et enfin moi je je l'ai adoré parce que parce que j'adore cet acteur en fait Cody Christian il me semble et je l'adore en fait je le trouve magnifique déjà donc voilà la saison 3 en fait pourquoi je l'aime plus que les autres parce que ça réunit en fait à peu près tous les personnages que j'aime dans la série parce qu'en fait il y a des personnages qu'on retrouve dans des saisons et qu'après ils quittent les saisons mais la saison 3 en gros parce qu'il y a une vingtaine d'épisodes en fait donc je ne sais pas pourquoi ils ont mis autant d'épisodes dans cette saison là puisque dans les autres saisons il y en a 12 à peu près mais du coup ça regroupe donc tous les personnages que j'adore donc Stiles Derek il y a Scott il y a Kira qui arrive il y a Alison il y a Lydia enfin si vous connaissez la série vous savez de qui je parle mais sinon vous allez me prendre pour une folle voilà énumérer des noms il y a aussi Isaac que j'aime et que je suis vraiment triste en fait qu'on ne l'ait pas retrouvé dans les autres saisons parce que je l'adore Isaac c'est vraiment un acteur enfin un rôle chou chou en fait et voilà ensuite j'ai envie de vous parler de la série qui s'appelle Viking je ne sais pas si vous la connaissez elle est sortie en 2013 je crois je ne sais plus à ce jour il y a 3 saisons mais une quatrième est en production en fait donc elle va sortir en 2016 et je suis tombée en amour en fait devant cette série ce n'est vraiment pas mon genre à la base je ne sais pas pourquoi mon père en fait a regardé les épisodes il m'a dit que c'était super je me suis dit allons voir pourquoi il trouve ça super puisque lui il n'est pas série en fait il ne regarde jamais de série donc du coup j'ai regardé les premiers épisodes j'ai regardé la première saison j'en suis à la deuxième j'ai la troisième à finir mais voilà quoi enfin cette série je la trouve magnifique donc comme apporte bien son nom en fait ça parle de viking donc ça se passe dans les années 750 et un peu plus ça suit en fait les péripéties de Ragnar Lodbrock qui est un viking en fait il est enfermier en fait c'est un enfermier il a une femme il a des enfants et en fait lui il a dans sa tête l'idée que vers l'ouest il y a des terres et il veut aller dans ces terres là pour essayer de devenir plus riche de coloniser enfin voilà quoi c'est normal c'est tout à fait normal et donc du coup il entreprend ce voyage et il lui arrive plein de choses parce que du coup le Jarl qui est en fait le seigneur de son pays enfin c'est pas un pays mais c'est de sa région en fait puisqu'ils ont quand même un roi mais on le voit dans la saison 2 il me semble mais ils ont un roi mais enfin les Jarl voilà je vous raconte pas plus mais j'adore j'ai adoré les personnages je trouve le personnage de Ragnar je le trouve marrant pour un viking en fait enfin je sais pas même s'il y a des scènes qui sont assez dégoûtantes et tout j'ai adoré son personnage j'aime aussi beaucoup le personnage d'Atelstan mais sinon je suis tombée amoureuse de cette série voilà tout simplement ensuite j'ai j'ai hésité en fait parce que j'ai choisi quand même que 3 séries à vous parler sinon ça fait beaucoup trop j'ai hésité entre Under the Dome parce que c'est une série qui qui se termine en fait enfin c'est une série pour moi que j'ai aimé en fait que j'aimerais toujours parce que c'est une série magnifique qui est tirée du livre Dome de Stephen King que j'ai acheté il y a quelques mois mais que j'ai pas encore lu enfin j'ai commencé le livre mais je l'ai arrêté c'était juste pour lire les premières pages voilà mais finalement je me suis dit que j'allais pas vous parler de cette série parce que je pense que la majorité des personnes en fait la connaissent et soit ils la regardent pas parce que ça les tente pas soit ils la regardent plus parce qu'ils ont arrêté de la suivre mais enfin sachez que moi cette série je l'adore je lui mets 10 sur 10 voilà sans problème donc du coup la série que j'ai envie de vous parler c'est Ray que personne la connaisse à vrai dire je l'ai découvert non pas sur internet mais à la télé quand en fait je regardais Once Upon a Time sur Sister donc voilà totalement hasard je regardais Once Upon a Time et Once Upon a Time était terminé d'habitude j'éteins toujours la télé genre hop j'éteins c'est terminé j'éteins puis là je sais pas je faisais quelque chose à coder et donc du coup j'ai laissé la télé en route j'ai relevé les yeux et là je voyais qu'il y avait une série qui commençait je me suis dit ok d'accord je voyais aussi que ça se passait au temps des rois enfin je voyais des rois des belles robes et tout je me suis dit oh ok il faut savoir que moi tout ce qui est rois les reines ça m'attire vraiment enfin j'aime l'histoire mais pas les cours d'histoire j'aime les émissions genre secret d'histoire les trucs comme ça mais voilà donc règne ça se passe en 1550 quelque chose comme ça et donc ça raconte les péripéties de Marie Stuart qui est la reine d'Ecosse et qui en fait arrive en France parce qu'elle va se marier avec le prochain roi de France qui est donc François II ou le second non François II tout simplement François II et je trouve l'intrigue mais magnifique parce que c'est pas une série historique qui vous barbe en fait qui est chiante en fait c'est je sais pas en fait c'est des histoires un peu d'amour qui mélangent un peu avec les romances de l'époque les choses comme ça et moi il m'en faut pas plus pour me convaincre en fait et donc du coup après avoir regardé les 4 premiers épisodes je crois à la télé où je m'étais couché super tard en fait bref donc du coup je me suis dit que j'allais continuer la série avant qu'elle passe à la télé la semaine d'après parce que ça allait mettre trop de temps j'ai donc continué la série et j'ai accroché maintenant j'attends la saison 3 qui sortira très 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 prochainement donc au mois d'octobre il me semble donc du coup ça ne devrait pas tarder donc voilà enfin je vous dis juste série historique mais pas varmante belle romance de beau garçon franchement moi je suis dans la team en fait j'hésite vraiment mais si vous connaissez je vous le dis je suis dans la team soit François II soit Louis Combe parce que les deux je les porte dans mon coeur j'aime bien Bache aussi mais voilà je l'aime bien mais quand il est pas avec Marie en fait voilà donc voilà pour les séries c'était super long à la base j'avais pas envie de vous parler autant de séries mais c'est juste que pour moi les séries c'est quelque chose que j'adore en fait je peux pas m'en passer ça fait plusieurs années déjà que je suis Teen Wolf donc je crois que j'avais commencé quand la première saison venait de sortir en fait donc du coup ça remonte à hyper loin mais enfin direct dès la saison 1 j'ai accroché en fait mais c'était pas devenu non plus addictif mais au fil des saisons en fait je me suis rendu compte que les personnages je les portais vraiment dans mon coeur voilà donc ensuite j'ai envie de vous parler d'une chaîne YouTube et il s'agit de la chaîne Margot entre parenthèses une booktubeuse il me semble que c'est entre parenthèses mais voilà en fait Margot donc c'est une booktubeuse comme son nom l'indique mais elle fait pas que parler de livres et c'est quelque chose que j'aime parce que elle parle aussi de séries et moi j'aime en fait regarder des vidéos de gens qui parlent de séries parce que j'aime les séries et en fait elle a cité quelques séries en fait que je regardais et donc je me suis reconnue en fait dans bah dans ses séries aussi j'aime son humour j'aime comment elle raconte en fait j'aime comment elle parle et pour moi c'était une bonne découverte donc du coup Margot si tu passes par là je te fais un petit bisou donc ensuite j'ai envie de vous parler d'une application étant une grande fan de séries vous le savez j'arrête pas de vous répéter depuis le début de la vidéo j'ai téléchargé il y a maintenant un peu plus d'un mois une application qui s'appelle TV Showtime donc pour les gens accros aux séries c'est the application qu'il faut avoir sur son téléphone donc je vous montre en fait à peu près comment ça se présente donc ici je vais me rapprocher un peu donc ici en fait on a notre profil donc moi je m'appelle Thierry Makolinski donc qui est un mélange des noms de famille de Scott et de Stiles donc de Teen Wolf j'ai ma photo de profil voilà tout simplement c'est rien de très intéressant mais ce qu'il y a c'est que à chaque fois vous rentrez les épisodes que vous avez vu des séries que vous regardez et ils vous comptent en fait combien de temps vous avez passé à regarder des séries et donc moi à ce jour j'en suis à 6 mois 10 jours 9 heures et c'est tout en fait dans ma vie à regarder des séries donc j'ai passé plus de 6 mois de ma vie à regarder des séries et je me dis que c'est quand même pas mal et donc ensuite on a donc si j'étais un personnage lequel je serais moi j'ai dit que je serais Carmen de Devil's Mate parce que j'adore cette fille elle est hilarante elle parle toujours en fait pour rien dire elle sort toujours des commentaires au mauvais moment et je l'adore ensuite donc voilà on peut ajouter des amis donc aussi qui ont TV Showtime donc si vous avez ou même si vous avez pas créé vous un compte et ajoutez moi tout simplement alors ensuite au niveau des séries on peut rentrer donc 6 séries maximum donc de vos séries préférées donc moi j'ai rentré Once Upon a Time Rain Teen Wolf The Undered ou Les Saints The Vampire Diaries et Under the Dome parce que c'est mes séries préférées tout simplement j'aurais pu aussi mettre Devil's Mate et Pretty Little Liars mais j'avais pas la place donc du coup tant pis mais c'est pas non plus les séries que je préfère donc du coup c'est pour ça que j'ai dû faire un choix et de toute façon c'est mes séries préférées donc voilà tout simplement ensuite donc quand vous rentrez les épisodes que vous avez vus ça vous met les séries que vous avez vues récemment et puis ensuite c'est toutes les séries que vous suivez donc moi je suis des séries en fait que je n'ai pas encore commencé mais du coup je les suis en fait pour voir après quelle série en fait je vais regarder quand j'aurai terminé les séries que j'ai envie de voir ou voilà tout simplement ensuite donc vous avez une catégorie agenda alors avec la catégorie agenda ça vous dit quand est-ce que les séries que vous suivez sortent donc les nouveaux épisodes quand est-ce qu'ils sortent tout simplement et je trouve ça génial parce que moi c'est quelque chose que je notais en fait à chaque fois sur mon ordinateur dans une petite note quand est-ce que par exemple l'épisode de Vampire Diaries sortait je notais donc le jour le mois l'année si c'était enfin voilà tout simplement et là je trouve ça magique donc merci TV Showtime je vous dis mettre la luminosité à fond dès le début mais bon tant pis ensuite on a donc un anglais qui s'appelle avoir donc parmi toutes les séries que vous regardez ils vous mettent en fait les épisodes de séries que vous que vous regardez en fait par exemple j'ai regardé un épisode de Viking ou deux je ne sais plus hier donc du coup il me propose de voir le suivant de Viking tout simplement donc vous cliquez sur l'épisode et vous arrivez sur la page en fait de l'épisode et dès que vous avez vu l'épisode vous cliquez sur le petit oeil donc là je ne l'ai pas vu mais j'enlèverai tout à l'heure vous pouvez choisir en fait comment vous avez trouvé l'épisode donc si c'est good fun wow sad so so bad nanana vous pouvez choisir en fait quel personnage vous avez préféré donc dans quel team vous êtes donc moi je serais team Ragnar ou team Azelstan mais j'aime aussi beaucoup Lagarta voilà et après vous avez des commentaires en fait de personnes tout simplement donc voilà en gros ensuite vous avez un onglet qui s'appelle flux vous avez aussi l'onglet activité c'est en fait pareil bon je pense que les deux sont pareils donc du coup voilà mais en gros je ne sais pas du tout en fait j'ai pas de retour dans mon appareil photo je ne sais pas du tout en fait si vous avez vu ce que je vous montrais mais team Showtime c'est l'application la plus utile que j'ai pu trouver de ma vie en fait voilà elle me convient parfaitement je l'aime et voilà tout simplement donc n'hésitez pas à vous inscrire sur TV Showtime si ce n'est pas le cas je vous laisse donc mon pseudo TV Showtime en barre d'infos si jamais vous avez envie de m'ajouter et donc voilà ensuite j'ai envie de vous parler musique parce que parce que voilà tout simplement il y a une musique en ce moment qui me trône dans la tête que j'adore en fait dès que je l'entends j'ai envie de danser de chanter de crier de m'amuser de faire la folle tout simplement et je l'ai découvert grâce à Mélanie donc de la chaîne Envie démesurée parce qu'elle l'a mis donc dans sa chanson d'intro si vous voyez de quoi je parle vous voyez quelle musique va suivre mais il s'agit donc de Shut Up and Dance de Walk the Moon tout simplement et moi j'adore cette chanson donc je vais vous la faire écouter voilà je ne vais pas vous la faire non plus écouter en entier mais c'est une chanson super 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 entraînante et je l'adore et donc du coup si jamais ça vous dit d'aller regarder enfin regarder le clip écouter la chanson allez-y ça dure 3 minutes à tout casser voilà c'est une super chanson j'adore le clip j'adore en fait le chanteur je le trouve super mignon même même avec sa coupe en fait je ne sais pas j'aime bien la tête qu'il a il me revient bien donc voilà donc ça s'appelle Shut Up and Dance de Walk the Moon Walk the Moon Walk the Moon suivant j'ai envie de vous parler de tout ce qui est papeterie donc papeterie magazine nanana si je reprends ces vidéos en fait plus tard de favoris de la saison je garderai magazine papeterie mais je n'ai pas de magazine à vous présenter mais j'ai un truc papeterie en fait donc vous allez comprendre tout de suite il s'agit d'une carte postale que je me suis acheté moi-même mais je me suis assez super envoyée je l'ai accrochée sur mon mur et il s'agit de la citation la plus connue du petit prince c'est on ne voit bien qu'avec le coeur l'essentiel est invisible pour les yeux et c'est ma citation préférée au monde ça représente le petit prince pour moi je l'aime je l'aime de tout mon coeur cette citation c'est une des seules citations en fait que je lui connais tout simplement et je l'ai accrochée sur mon mur en fait dès que je l'ai vue je passais en fait dans une rue il y avait le magasin plein ciel je ne sais pas si vous connaissez et il y avait les présenteurs en fait dans la rue et je tournais comme ça là j'ai regardé et directement j'ai vu ça et je l'ai fait il me l'a fout et donc du coup je me suis jetée dessus elle m'a coûté 2 euros et 2 euros je crois mais elle les vaut de toute façon elle les vaut tout simplement le petit prince c'est ma vie donc je pourrais même lui mettre 5 euros je l'aurais quand même acheté bon c'est vrai que j'aurais pu prendre un papier moi même et l'écrire et l'accrocher à mon mur mais ça aurait pas fait le même effet ça aurait pas fait genre une super carte et tout donc voilà c'est parti Sous-titrage ST' 501